Hey, comment ça va ? Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie d'Harry Potter. Je pense qu'elle sera un peu plus longue que la partie 1 qui dure entre 40 et 45 minutes donc je vous propose de prendre quelque chose à boire et peut-être à manger pour continuer la suite de la vidéo. Donc on s'est arrêté à Hermione Granger. Ses parents eux sont dentistes. Ils vont subir un sort pour enlever leur fil de leur mémoire pour les protéger. C'est pour les protéger et elle va faire croire qu'ils s'appellent Wendell et Monica Wilkins et qu'ils désirent vivre en Australie. C'est vraiment pour les protéger. Donc son père lui est joué par Tom Nike et Ian Kelly et sa mère par Michelle Ferley et Heather Blaisdell parce qu'on en voit deux. On les voit vraiment deux fois. Une fois quand ils sont je crois dans le 2 ou dans le 3. Dans le 2 oui, dans le 2. Quand ils sont dans le chemin de traverse et dans le dernier quand elle leur efface la mémoire. Rose Granger Weasley joué par Elena Palow qui est née entre le 1er septembre 2005 et le 31 août 2006. C'est la fille de Ron et Hermione dans lequel elle est du coup une sans mêlée. Elle va être dans la maison Gryffondor. Donc on la voit à la fin du film du 7. Quand ils emmènent leur enfant à Poudlard enfin au Poudlard Express à King's Cross. Et après on la voit dans la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit. Ce livre là n'existe qu'en pièce de théâtre. Je l'ai. Je l'ai lu. Voilà. Je peux vous le dire. Et à la fin du livre on apprend que Scorpius lui a demandé de sortir avec elle. Mais malgré son refus, Scorpius va continuer d'espérer car Rose c'est selon lui beaucoup adoucés avec lui. Il est amoureux. Scorpius c'est le fils de Drago. Et du coup il est amoureux de Rose. Hugo Granger Weasley joué par Ryan Turner qui est aussi le frère de Rose. 500 mêlé également. Donc lui c'est le petit frère. Pour plaisanter son père lui a dit qu'il n'allait pas à Gryffondor. Que s'il n'allait pas à Gryffondor il allait le désiriter et sa mère lui a affirmé que c'était une plaisanterie. Et lorsque Lily et Hugo parlaient de la maison qu'ils voulaient rejoindre. Puis il ira avec Gryffondor. James Sirius Potter joué par Will Dunn qui est né entre le 1er septembre 2003 et 31 août 2004. qui est le fils aîné de Harry et Ginny. Donc c'est un 100 mêlé également. Ron est son parrain. Donc Hermione sa marraine. Donc lui à Poudlard il va aller à Gryffondor. Donc il est nommé ainsi en l'honneur du père et du parrain de Harry. Il a hérité du caractère de ses oncles Fred et George. Car il adore faire peur à son jeune frère Albus. En lui disant qu'il ira peut-être à sa pantard. Ce qui va être vrai pour le coup. Comme faisaient les jumeaux pour Ron. Puis il est excité à l'aider de rejoindre Poudlard ou Gryffondor également comme son père et sa mère. Puis il va être curieux car il surprend Ted Lupin en train d'en voir ses Victor Weasley. Et il va voler la carte du maraudeur dans le bureau de son père. Albus Severus Potter joué par Arthur Bowen. Il est né entre le 1er septembre 2005 et le 31 août 2006. Donc c'est le second fils d'Harry et Ginny. Il est nommé ainsi en l'honneur d'Albus Dumbledore et Severus Rock. Je pense que vous l'aurez compris. Il ressemble à son père. Il a les cheveux bruns en bataille et des yeux verts en amande. Des trois enfants de Harry, Albus est le seul à avoir les yeux de Lily. Sa grand-mère paternelle. Et contrairement à son frère aîné James, Albus paraît silencieux et sage. Et sa plus grande crainte est de finir un serpentard. Il est décrit comme quelqu'un d'isolé et de renfrogné par le professeur Minerva McGonagall. Lily Luna Potter. Attendez deux minutes. Tu, 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 je suis en train de regarder. Et Nelly Longduba et son parent. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc Lily Luna Potter, joué par Daphné de Pays de Guy. Je sais pas si elle est bien née. Qui est née entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2008. Donc c'est la fille, la dernière fille d'Harry et Ginny. Donc elle est sans mêlée également. Elle a pas de parents ? Ah non. Apparemment elle a pas de parents. Donc elle se nomme ainsi en l'honneur de la mère de Harry et de l'ami de ses parents. Donc Luna Lovegood. Elle a les cheveux roux. Donc en fait elle ressemble à sa mère. En 2017, sur la voie de 9 ¾, elle montre son impatience d'entrer à Poudlard. Tout comme si ce fut le cas pour sa mère au même endroit. Mais elle doit attendre encore deux ans. Molly Weasley II. Donc là on la voit pas, on entend parler d'elle. Donc elle est de son sorcière. Il n'y a pas marqué sans pur ou sans mêlée. Sorcière est marqué. C'est la fille aînée de Percy et Audrey. Elle a une soeur, Lucie. Elle se nomme ainsi en l'honneur de sa grand-mère paternelle. Lucie Weasley, pareil, c'est une sorcière. Elle est née donc... C'est la soeur aînée... C'est la soeur cadette, pardon, de Molly. Victor Weasley est née le 2 mai 2000. C'est la fille de Bill et Fleur. Elle a un sang de Vélane, vu que sa mère était mi sorcière mi Vélane. Donc c'est la fille aînée, voilà. Ils lui ont donné ce nom car elle est née en 2 mai, donc l'anniversaire du jour où Harry et ses amis ont vaincu Voldemort. Donc victoire. Elle a une soeur Dominique et un frère Louis. C'est la seule enfant de Bill et Fleur qui apparaisse dans les livres. Et elle apparaît dans l'épilogue, dans l'épilogue, en train d'embaisser Télipin. Dominique Weasley, sa soeur, qui est née après 2001. Pareil au sang de Vélane. Puis il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, elle a juste hérité du sang de Vélane venant de sa mère, comme sa soeur et comme son frère. Louis Weasley, qui est pareil, un sang de Vélane. Il a deux soeurs âgées, comme je vous l'ai dit, c'est le plus petit. Louis est un seul garçon connu de la saga Harry Potter à avoir du sang de Vélane. Fred Weasley II, qui est le fils de George et Angelina. C'est un sang mêlé. Il se nomme ainsi en l'honneur du frère jumeau de son père, qui est décédé lors de la bataille de Poudlard. Et il a une soeur, Roxane Weasley, qui est sang mêlé également et qui est sa soeur. Voilà, je n'ai pas trop grand chose à rajouter. Albus Perceval Wilfrig Brian Dumbledore, joué par Richard Harris de 2001-2002. Malheureusement après il est décédé, donc il n'a pas pu continuer son rôle. Donc il a été remplacé par Michael Gambon, qui a fait de 2004 à 2011. Louis Albus est né entre juillet et août 1881. Il est mort le 30 juin 1997, tué par Severus Rog. Mais il y a une raison pour ça. Donc il a un frère qui s'appelle Albert Ford Dumbledore et une soeur, Ariana Dumbledore, qui malheureusement a été tué. C'est un sang mêlé et sans pas trop dire, c'est un phénix. Donc du coup, c'était un des plus grands sorciers de tous les temps. Voldemort, il avait le plus peur d'Albus Dumbledore. C'était lui qui avait peur. Il a aussi battu le mage noir Grindelwald en 1945. Ça, je vous parlerai de Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques, quand je vous en parlerai. Il était ami avec l'alchimiste Nicolas Flamel et l'histoire de la magie Bathilda Tourdesac et le théoricien de la magie Adalbert Larsornet. Il existe une carte de Chocobrenouille à son effigie et il est le seul sorcier que Voldemort ait jamais craint. Donc lui, c'est l'aîné des enfants de Perceval et Kendra Dumbledore. Il est né donc en 1981 dans le village de Terre-en-Lande. A 10 ans, il va déménager avec sa famille à Godric's Hollow pour garder la galerie de la famille Ariana en sûreté après son traumatisme causé par 3 modules. Malheureusement, à un moment, je crois qu'elle va tuer sa mère sans le vouloir. Et puis après, elle va se faire tuer. Je ne sais plus par qui, mais elle va se faire tuer. Et son frère, Albert Ford, va lui dire que c'est de sa faute. Il va lui dire que si Ariana est morte, en gros, c'est de sa faute alors que ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas voulu que sa soeur meure en fait. Donc du coup, après, il a un tableau carrément d'Ariana dans son bureau parce qu'il pense toujours à sa soeur. Après, il va rentrer à Poudlard en devenant professeur de métamorphose. Puis après, entre 1908 et 1913, il va faire un cours à la classe de Norbert Dragono sur les épouvantards. Norbert Dragono, lui aussi, est dans les animaux fantastiques. Après, il va se rendre en 1930 dans un orphelinat où il y a Tom Génusor, Tom Elvis Génusor, qui deviendra Lord Voldemort. Puis, il va accuser Rubé Sagré d'avoir ouvert la Chambre des Secrets en 1943 alors que pas du tout, c'est lui qui l'a ouverte. Vu que ça doit être, je pense, un descendant de Salazar Serpentard. Mais normalement, non. Normalement, non. Bref. À un moment donné, Dumbledore va écrire la préface du livre « Le Quidditch à travers les âges » et arrive à rendre hommage à son mentor et protecteur en donnant son prénom à son second fils. J'ai du mal à parler, moi. Il a un caractère espiègle et farfelu, presque enfantin. Et souvent, il sait ce qui se passe pour vous. Quand à un moment, Harry voulait lui dire qu'il parlait fourchelangue, il va vouloir lui dire « Tu as quelque chose à me dire, Harry » et il va dire non. Mais il se doute bien de ce qu'il va lui dire. De ce qu'il voulait lui dire, du moins. Et d'après un aveu de l'auteur, Gellard Grindelwald était le seul et unique amour d'Albus Dumbledore. C'est assez bizarre. Perceval Dumbledore, qui est le père d'Albus, qui est un sorcier. Kendra était une émoldue. Pour la mère et sa fille, les dates de décès sont indiquées ainsi que l'âge qu'elles avaient. Moi, je n'ai pas vu. Ah si, elle est décédée en 1899. Mais je n'ai pas vu son âge. Albert Ford Dumbledore, qui est joué par Jim McManus et Tiaran Innes. Il est né vers 1984, c'est un 100 mêlés. Et son patronus est un bouc. Donc lui, c'est le frère cadet d'Albus. Il lui en a toujours voulu de la mort d'Ariana, alors que ce n'est pas vraiment de sa faute. Donc il lui en a toujours voulu, mais il va quand même participer à la bataille de Poudlard. Et il va aider Harry, Ron et Hermione à rentrer dans Poudlard. Par rapport à un passage secret. Et il va devenir par la suite... Il va participer au combat à trois avec Albus et Grindelwald. Qui deviendra par la suite deux des plus grands puissants sorciers de tous les temps. Ariana Dumbledore, donc on la voit un peu, est joué par Ebbe Bersall. Elle est née en 1885 et est décédée en août 1899. C'est une 100 mêlés, elle aussi. Donc c'était l'unique fille de Perceval et Kendra. Elle est morte accidentellement lors d'une bataille entre Gerard Grindelwald, Albert Ford et Albus. Voilà, donc elle était entre les deux quoi. Personne ne sait jamais qui avait lancé le sortilège qui avait tué Ariana. Même si Abel Forth a toujours attribué ce meurtre à Albus, que je vous ai dit. Il existe une légère incohérence pour Ariana où la tombe indique l'âge de 13 ans alors qu'Albert Ford Dumbledore indique pour sa part qu'elle avait 14 ans. Rubeus Hagrid, joué par Robby Coltrane. Lui, il est né le 6 décembre 1928. Sa mère était une géante. Elle s'appelait Fridluva. Il a un demi-frère qui s'appelle Groupe, qui lui par contre est un géant pour le coup. Lui c'est un hybride, il est demi-géant. Donc tout le monde l'appelle Hagrid au lieu de Rubeus. Il a vécu avec son père pendant pas mal d'années. Sa mère les a abandonnés. Il était très très attaché à son père. Il adore s'occuper des animaux qui sont bizarres. Il a tout le temps genre, à un moment il va les faire s'occuper de Veracrase, des insectes bizarres. Donc il a des cheveux noirs longs et emmêlés, une grande barbe. Il est deux fois plus grand que la moyenne. Il fait 3,5 m et au moins 5 fois plus large. Ses yeux ressemblent à des petits scarabées brillants et ses mains ont la taille de couvercle de poubelle. Il porte la plupart du temps un long manteau en peau de castor, aïe, d'ours ou un gros par-dessus en poils de taupe plein de poche. Il semble effrayant au début, mais après on comprend qu'il est de nature sensible et sentimental. Il pleure facilement quand il a dû se séparer d'un dragon qu'il avait ramené par exemple. Il s'essuie les larmes dans son grand mouchoir à poids. Il est extrêmement loyal et courageux également. À un moment, il va tomber amoureux de Madame Maxine qui est la directrice de l'école de Beaubaton en France. De magie de Beaubaton là. Et qui elle aussi est une hybride. Mais qui ne... Comment dire... Elle ne l'accepte pas au début. Hagrid est l'un des premiers personnages créés par l'auteur. Lorsque Harry rejoint Poudlard, Hagrid est le gardien des clés et des lieux. Ce qui signifie selon l'auteur que c'est lui qui vous laisse entrer et sortir de Poudlard. L'auteur a expliqué dans une interview que la scène dans laquelle Hagrid transporte le corps apparemment mort de Harry dans ses bras est très significative. Hagrid a tiré Harry de chez les Dursley. Il l'a amené dans le monde magique. Il était comme son gardien et son guide. Là je voulais que ce soit lui qui fasse sortir Harry de la forêt. Et les poils de chat le font éternuer. Il est allergique au chat. Severus Rogue. Son nom en anglais qui est Severus Snape. Joué par Alan Rickman qui l'acteur lui est décédé en 2016 si mes souvenirs sont bons. Je ne vais pas vous dire de bêtises mais je crois que c'est en 2016 qu'il est décédé l'acteur. Lui donc Severus est né le 9 janvier 1960. Décédé le 2000 1998. Tué par Voldemort. Enfin par Nagini le serpent de Voldemort. Donc c'est un sang mêlé. Et son patronus à lui c'était une biche comme Lily. Lily était le plus rarement de sa vie de toute façon. Donc lui il a été professeur de potions de 80 à 96. Et après professeur de défense contre les forces du mal de 96 à 97. Après lui il était directeur de la maison serpentard de 80 à 97 aussi voilà. Et également directeur de Poudlard pendant qu'une année. Une année de 97 à 98 où il a été tué. Au départ on croit qu'il est genre méchant envers Harry. Et en fait je pense qu'il en veut Harry parce qu'il ressemble à James qui est son ennemi de toujours. Mais Dumbledore lui a fait promettre de protéger Harry pour Lily. Pour la mémoire de Lily. Donc du coup à la fin c'est là qu'à la fin je l'aime bien quand même. Et je pensais pas hein. J'ai pleuré pour sa mort quand même. Alors que je pensais ne pas pleurer pour lui hein. Et j'ai pleuré pour sa mort ça c'est triste. Et il va dire à Harry de prendre sa larme pour aller voir dans la pancine. Et il voit ce que lui doit faire. Qu'il doit se rendre à Voldemort tout simplement. Il doit mourir pour que Voldemort meure. Donc après il va être en fait l'espion de Voldemort pour Dumbledore. Enfin il va faire croire qu'il est mange mort. Et en fait il va raconter à Dumbledore ce qui se passe. Et il raconte des mauvaises infos à Voldemort. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Donc lui il sera sur les lieux aussi quand Lily après va être tué. Il va voir Lily morte. Il est le seul avec Dragon Ball Foy et Minerva à ne pas appeler Harry par son prénom. C'est soit Harry Potter ou Monsieur Potter. Ou même des fois Potter. Et il dit à son tour une réplique culte de la saga. En déclarant avant de mourir Harry Potter. Tu as les yeux de ta mère. Et il le tutoie pour la seule et unique fois juste avant de mourir. Si il lui dit justement de le regarder. Et c'est là qu'il va lui dire tu as les yeux de ta mère. Qui était son unique amour. Donc son père à ses bruits s'appelle Tobias Rogue. C'était un moldu. Il a hérité de l'appareil de son père. Les cheveux très sombres. Ainsi que sa froideur. Sa mère elle s'appelait Ellen Prince. C'était une sang pure. Voilà pourquoi il est sang mêlé. Et c'était une femme mince. Au visage cireux. Et à l'air revêche. Et elle ressemble beaucoup à son fils. Minerva McGonagall. Joué par Maggie Smith. Que elle vous la verrez dans plusieurs films. Elle joue aussi dans Sister Act. Où elle fait la mère supérieure. Et dans Nanny McPhee et le Big Bang. Où elle fait... Je crois qu'elle s'appelle Maggie aussi. Dans le film. Nanny McPhee. Et moi c'est ma professeure préférée de Poudlard. Donc elle est née le 4 octobre 1935. C'est une sang mêlée. Elle est l'épouse de Elphinstone Urkart. Mais elle n'a pas eu d'enfant. Et elle sont pas trop nues. C'est un chat avec des marques de lunettes. Comme son Nanny Magus. A cet ensemble en chat également. Et autour de ses yeux. Il y a comme la marque de ses lunettes. Donc elle est directrice de Poudlard. Après la mort de Sèvrus et d'Albus. Elle est également professeure de Métamorphose. Elle a aussi été directrice adjointe de Poudlard. C'était une collègue et amie proche d'Albus. Elle est également directrice de la Maison Gryffondor. Elle fait partie de l'Ordre du Phénix. C'est une sorcière très puissante qui a participé à la bataille de Poudlard. Et l'une des premières personnes à combattre au voile de mort. Personnes accompagnées de Kingsley Shackbolt et Horace Slughorn. Et d'ailleurs quand il va y avoir la bataille. Elle va faire un sort. Et elle dit j'ai toujours rêvé de faire ça. Toute contente quand elle le fait. Ça me fait trop rire. Donc après la guerre elle va être directrice de Poudlard. Lui Kingsley Shackbolt est devenu le ministre de la magie. Il va lui décerner le titre de commandeur de l'Ordre de Merlin. Et une carte des sorciers célèbres qui apparaît à son effigie. Peu temps après une récompense qu'elle admet de ne pas avoir espéré obtenir un jour. Elle aime beaucoup le Quidditch. Et à chaque fois. Et chaque année voilà. Quand sa maison remportait la coupe elle était contente quoi. C'est vrai qu'après elle s'est toujours intéressé à Harry. D'ailleurs quand ils l'ont emmené chez les Dursley. Elle dit à Albus genre qu'elle les a observé toute la semaine. Et qu'il serait malheureux. Et Albus lui dit il vaut mieux qu'il vive ici. Il sera plus en sécurité sachant que dans le monde des sorciers il est connu de tout le monde. Donc elle elle arrive. Elle fait de la magie mineure. Voilà. Elle arrive à se métamorphoser. Elle fait de la magie martiale. Elle est un animagus également. Donc un chat. Elle sait se jeter des sortilèges. Sortilège du Patronius. Et elle sait un peu de magie noire. Elle n'a jamais pratiqué la magie noire. Mais elle connaît un peu la magie noire. Même si elle ne l'a jamais pratiqué. Donc le chapeau magique a hésité à la placer à Serd'aigle ou à Gryffondor. Il a finalement choisi Gryffondor. Et Serd'aigle pour Flidwick qui était un autre sorcier. Un petit professeur. Les deux professeurs aiment beaucoup imaginer leur vie si le chapeau avait fait le choix inverse. Et rigolent souvent de cela. Lorsqu'Armion Granger présente à Harry Potter le trophée de Quidditch de son père James Potter. On peut lire sur la droite. 1971. Minerva McGonagall. Il s'agit probablement... Donc M.G. McGonagall. Il s'agit probablement l'un de ses neveux ou l'une de ses nièces. Et Minerva McGonagall est spectatrice de ce Quidditch et une supportrice des Pis de Montrose. Donc une équipe de Quidditch. Dolores Jane Ombrage. En anglais ça se dit Dolores Umbridge. Je vais par Imelda Stanton. Qui est un de mes personnages que je déteste. Je ne l'aime pas. Elle est née le 26 août 1965. L'année de décence de mon père. C'est une sain mêlée. Et elle, son patronus, c'est un chat au pelage touffu. Donc elle a une sous-secrétaire d'état auprès du ministre de la magie. Elle va devenir professeure des défenses contre les forces du mal. Mais en fait, elle ne les apprend pas à se défendre. Parce que le ministère de la magie ne croit pas que Voldemort est revenu. Donc du coup, elle va les empêcher d'apprendre des sortilèges. Sauf que Harry, ils vont quand même créer l'armée des Dumbledore où ils vont s'entraîner en secret. Elle, elle a été envoyée à Serpentard lors de la répartition qu'elle a été à Poudlard. Elle a un frère qui est craquemolle. Et qu'elle reniera par la suite au même titre que sa mère. Et ça veut raconter à qui veut l'entendre qu'elle est de sang pure. Alors que pas du tout. Ensuite, après la chute de Voldemort, elle va être arrêtée. Jugée et emprisonnée à Azkaban pour crime contre les sorciers nés de Paromoldu. Et c'est un des personnages les plus détestés de la saga, surpassant Voldemort lui-même. Enfin moi c'est quand même Voldemort que je déteste en premier. Dobby l'elfe de maison. Qui sont appelés, en anglais c'est Dobby the House Elf. Qui est joué par Dobby Jones, du moins la voix originale. Je pense que c'est l'original. Donc lui il est né le 28 juin et il est décédé en mars 1998 dans les bras de Harry Potter. C'est trop triste. Donc lui c'est un elfe de maison qui était contraint de servir la famille Malfoy. Il rêvait d'être libéré et il deviendra l'ami de Harry Potter et lui sera fidèle jusqu'à sa mort. Et le signe distinctif des elfes de maison en fait c'est qu'ils sont habillés d'une tête d'oreiller. Ce qui signifie que c'est des elfes de maison. Et il va être libéré parce qu'Harry va mettre une de ses chaussettes dans le journal de Gélusor. Qui va donner à Lucius, Lucius va le filer à Dobby. Et Dobby arrive à lui dire ouvre-le et il va avoir une chaussette. Ce qui veut dire qu'il est libéré. Ensuite, Tom Ellis Gélusor qui en anglais se dit Tom Marvolo Riddle. Puis Lord Voldemort qui viendra. Donc lui il est joué par Ralph Fields et Richard Bremer. Lui il est né le 31 décembre 1926. Et est mort le 2 mai 98. C'est un sang mêlé. Donc il est né d'un père moldu qui est Tom Gélusor Senior. Et d'une mère sans pur qui est Merop Gant. Donc on sait très bien que sa mère en fait elle a fait un filtre d'amour pour son père qui était moldu. Et quand il a appris qu'elle était une sorcière et enceinte, il l'a abandonné. Ce qui fait que quand elle lui a donné naissance, elle est décédée je crois quelques temps après. Elle est morte en fait le coeur brisé quoi en gros. Et elle a juste eu le temps de dire comment elle voulait appeler son fils. Donc Tom Elvis. Tom comme son père. Elvis comme son grand-père. Et Gélusor le nom de son père quoi. Donc lui il a vécu dans un orphelinat. Et après il va vraiment s'intéresser à la magie noire. Et ce qu'il va faire qu'il va devenir le plus grand mage de la magie noire de toute l'histoire. Et qu'il va vouloir tuer Harry. Qu'il va pas réussir. Il va vouloir le tuer une deuxième fois. Il va pas réussir. Puis ben après Harry, Ron et Hermione vont détruire tous les Horcruxes. Et voilà. Et après Harry va pouvoir le tuer. Et Bellatrix Lestrange a toujours été amoureuse de lui. Donc dans Harry Potter et l'enfant maudit. Pardon. On sait que Bellatrix Lestrange et Voldemort ont eu une fille Delphini. Je lance ça comme ça. Je vais vous en parler après de Delphini. Bellatrix Lestrange, jouée par Helena Bonham Carter. Donc elle est née en 1951 et décédée le 2098, tuée par Molly. Elle a tué sa soeur Andromeda Donx qui est la mère de Nafadora Donx qui est sa nièce. Donc sa soeur il y a aussi Narcissa Malfoy qui est mariée à Lucius. Elle a deux cousins. Donc c'est Sirius Black et Regulus Black. Donc Sirius va tuer son cousin. Et Elzy ne sont pure bien sûr. Donc elle, elle est née Black. C'est une mange mort engagée au service de Voldemort. Elle a toujours aimé. Et avant de... Je vous mettrai en barre d'infos une fanfiction qui a été créée sur les soeurs Black. Donc Narcissa, Bellatrix et leurs soeurs. Du coup, dans la pièce de Harry Potter et l'enfant maudit, Bellatrix Lestrange aurait eu un enfant avec Lord Voldemort qui se nommait Delphine. Enfin Delphine. Delphine, donc Delphine qui serait née avant mai 1998. Donc qui serait la fille de Tom J. du sort et Bellatrix Lestrange. Donc c'est une sans mêlée. Elle a à peu près une vingtaine d'années. Puis elle va trahir Albus et Scorpius pour amener son père à la vie. En changeant le cours de l'histoire. Et elle serait née avant la bataille de Poulard dans le manoir des Malfoy. Donc après elle serait infelée d'après la mort de ses parents. Élevée par Euphémia Wall. Et malgré le manque d'affection de celle-ci envers la jeune fille. Du coup après Delphine a mal fini. Et elle voulait ramener son père à la vie. Lucius Malfoy. Donc joué par Jason Isaacs. Qui est né en 1954. Donc c'est le père de Drago Malfoy. C'est un sang pur également. Lui c'était un mange mort de Lord Voldemort. Mais à la fin on va dire qu'il va vouloir quitter les manges morts. Et après il va récupérer son fils. Et ils vont partir. Et ils ne seront plus... Voilà. Bien que son fils après va avoir un fils qui va emmener à Poulard. Drago Malfoy. Donc joué par Tom Felon. Donc lui il est né le 5 juin 1980. C'est un sang pur également. Son père donc il avait envisagé d'envoyer son fils à Durmstrang. Mais sa mère insistait pour qu'il aille à Poulard. Donc du coup il a été à Poulard. Il est amis avec Vincent Kram et Gregory Goyle. Ainsi que Pansy Parkinson. Il ne va pas se marier à celle dernière. Il va se marier à Astoria Greengrass. Donc il va avoir après son fils Scorpius Iberion Malfoy. Le 1er septembre 2017 Drago et Astoria amènent leur fils prendre le Poulard Express. Il fait aussi un signe de tête bref à Harry Potter. Ce qui laisse soupçonner pas une amitié mais une relation correcte entre les deux anciens amis. Dans les années 90 Drago va emprunter aussi le livre de Quidditch à travers les âges. Et il doit le rapporter le 5 mai. Astoria Malfoy né Greengrass joué par Jade Olivia Gordon. Donc qui est né en 1982 et décédé en 2019. Elle était atteinte d'une malédiction grave. Donc c'est pour ça qu'elle est morte en 2019. Scorpius Iberion Malfoy joué par Bertie Gilbert. Qui est né entre le 1er septembre 2005 et le 31 août 2006. C'est un sang pur. Il rentre à Poudlard en même temps que Rose et Albus. Il a un ami imaginaire nommé Fleury. Puis lui donc il va être emmené à Serpentard comme son père. Et d'ailleurs il ressemble à son père. Il a des cheveux blonds, des yeux gris et un visage pâle. Contrairement à ses parents et grands-parents. Scorpius n'a pas été élevé dans la haine des mollus. Avant de passer au film, je vais vous lire l'histoire du chapeau. Enfin la chanson. Donc on va commencer par les livres. Donc oui, j'aime pas ces couvertures. Ça c'est les livres que j'ai achetés d'occasion. Je les ai achetés de poche. Et on les a livrés brochés. Mais bon, l'histoire est la même. Donc j'ai mis des petits trucs là pour vous lire l'histoire du chapeau. Là c'est petit quand même. Je vais vous lire ça. J'aime bien parce qu'il y a des rimes. Alors, je vais vous lire un peu. Je ne suis pas d'une beauté suprême. Mais il ne faut pas se fier à ce qu'on voit. Je peux bien me manger moi-même si vous vous trouvez plus malin que moi. Les hautes formes, les chapeaux splendides font pas de figure auprès de moi. Car à Poudlard quand je décide, chacun se soumet à mon choix. Rien ne m'échappe, rien ne m'arrête. Le chapeau a toujours raison. Mettez-moi donc sur votre tête pour connaître votre maison. Si vous allez à Gryffondor, vous rejoindrez les courageux. Les plus hardis et les plus forts sont rassemblés en ce haut lieu. Si à Poufsouffle vous allez, comme eux, vous serez juste et loyal. Ceux de Poufsouffle aiment travailler et leur patience est proverbiale. Si vous êtes sage et réfléchi, Cerdingle vous accueillera peut-être. Là-bas, ce sont des érudits qui ont envie de tout connaître. Vous finirez à Serpentard si vous êtes plutôt malin. Car ceux-là sont de vrais roublards qui perviennent toujours à leur fin. Sur ta tête pose-moi un instant et n'aie pas peur. Reste serein, tu seras en de bonnes mains car je suis un chapeau pensant. Voilà pour le premier. Je vais vous lire pour Harry Potter la Coupe de Feuze. Dans le tome 2 et 3, il loupe la répartition du chapeau. C'est pas facile. Voilà. Là, c'est un peu plus loin. Voici un peu plus de mille ans, lorsque j'étais jeune et fringant, vivaient quatre illustres sorciers dont les noms nous sont familiers. Le hardi Gryffondor habitait dans la plaine. Pour souffle le gentil vivait parmi les chênes. Le cercle d'aigle le loyal régnait sur les sommets. Serpentard le rusé préférait les marées. Ils avaient un espoir, un souhait et un rêve. Le projet audacieux d'éduquer des élèves. Ainsi naquit Poudlard, sous leurs quatre étendards. Chacun montra très vite sa vertu favorite. Et en fit le blason de sa propre maison. Aux yeux de Gryffondor, il fallait à tout âge montrer par-dessus tout la vertu du courage. La passion de cercle d'aigle envers l'intelligence animait son amour des bienfaits de la science. Pour souffle avait le goût du travail acharné. Tous ceux de sa maison y étaient destinés. Serpentard assoiffé de pouvoir et d'action. Rechercher en chacun le feu de l'ambition. Ainsi tout au long de leur vie, ils choisirent leurs favoris. Mais qui pourrait les remplacer quand la mort viendrait les chercher ? Gryffondor eut l'idée parfaite de me déloger de sa tête. Les quatre sorciers aussitôt me furent le don d'un cerveau. Pour que je puisse sans erreur voir tout au fond de votre coeur. Et décider avec raison ce que sera votre maison. Voilà ce qu'il dit dans le 4. Ensuite dans celui que je suis en train de lire. Dont j'adore la couverture. C'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Je ne l'ai toujours pas lu vous voyez. Je suis là. Je ne l'ai toujours pas lu. Je suis en train de le lire. Je suis au début. Et je vais vous lire la chanson du Chapeau qui est beaucoup plus longue. Donc j'ai le 2 et le 5 de cette couverture que j'adore. Hop 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 hop. Laisse moi. Voilà. Donc là c'est beaucoup plus long. Au temps ancien, lorsque j'étais tout neuf et que Poudlard sortait à peine de l'œuf, les fondateurs de notre noble école de l'unité avaient fait leur symbole. Rassemblés par la même passion, ils avaient tous les 4 l'ambition de répandre leur savoir à la ronde dans l'école la plus belle du monde. Ensemble, baptisons et instruisons, décidèrent les 4 compagnons. Sans jamais se douter qu'un jour viendrait ou la destinée les séparerait. Toujours amis à la vie à la mort, tels étaient Serpentard et Gryffondor. Toujours amis jusqu'à leur dernier souffle, tels étaient aussi Serdègle et Poufsouffle. Comment alors peut-on s'imaginer que pareille amitié vienne à sombrer ? J'en fus témoin et je peux de mémoire vous raconter la pénible histoire. Serpentard disait, il faut enseigner aux descendants des plus longues lignes. Serdègle disait, donnons la culture à ceux qui ont l'intelligence sûre. Gryffondor disait, tout apprentissage ira d'abord aux enfants du courage. Poufsouffle disait, je veux les quitter, tous mes élèves sont à égalité. Lorsqu'apparurent ces quelques divergences, elles n'eurent d'abord aucune conséquence. Car chacun ayant sa propre maison pouvait enseigner selon sa façon et choisir ses disciples à sa mesure. Ainsi Serpentard voulait un sang pur chez les sorciers de son académie et qu'il est comme lui ruse et rourie. Seuls les esprits parmi les plus sagaces pouvaient de Serdègle entrer dans la classe. Tandis que les plus braves détrompent la mort, allaient tous chez le hardi Gryffondor. La bonne poursouffle prenait ceux qui restaient pour leur enseigner tout ce qu'elle savait. Ainsi les maisons et leurs fondateurs connurent de l'amitié la valeur. Poudlard vécut alors en harmonie de longues années libres sans soucis. Mais parmi nous la discorde grandit nourrie de nos peurs et de nos folies. Les maisons qui comme quatre piliers soutenaient notre école et ses alliés s'opposèrent bientôt à un grand fracas, chacune voulant imposer sa loi. Il fut un temps où l'école parut tout près de sa fin, à jamais perdu. Ce n'était partout que duels et conflits, les amis dressés contre les amis. Si bien qu'un matin le vieux serpentard estima venu l'heure de son départ. Et bien que l'on vit cesser les combats, il laissait nos cœurs en grand désarroi. Et depuis que les quatre fondateurs furent réduits à trois pour leur malheur, jamais plus les maisons ne furent unies. Comme elles l'étaient au début de leur vie. Maintenant le chapeau magique est là et vous connaissez tous le résultat. Je vous répartis dans les quatre maisons, puisque l'on m'a confié cette mission. Mais cette année, je vais en dire plus long. Ouvrez bien vos oreilles à ma chanson. Bien que condamné à vous séparer, je ne peux m'empêcher de douter. Il me faut accomplir ma destinée qui est de vous répâtir chaque année. Mais je crains que ce devoir aujourd'hui n'entraîne cette fin qui m'horrifie. Voyez les dangers, lisez les présages que nous montrent l'histoire et ses ravages. Car notre poudlard est en grand péril devant ses forces puissantes et hostiles. Et nous devons tous nous unir en elle pour échapper à la chute mortelle. Soyez avertis et prenez conscience. La répartition maintenant commence. Voilà comment se termine la chanson du chapeau. Donc, c'est celle qu'il a beaucoup plus longue. Et ensuite, on l'entend un peu dans Harry Potter et l'enfant maudit. Donc voilà, c'est ça. La pièce de théâtre. Il n'y a qu'en pièce de théâtre, il n'y a pas en livre. Donc, lui, c'est très simple. Au cours de tant de siècles, j'ai scruté les cerveaux. J'ai lu dans les pensées des élèves nouveaux. Avné après année, j'ai joué le rôle unique qui a fait de mon renom, moi, le chapeau magique. Au plus haut, au plus bas, j'ai choisi sans relâche. Contre vents et marées, j'ai accompli ma tâche. Posez-moi sur la tête, la voix de la raison révélera alors quelle est votre maison. Oui, c'est tout simple. C'est encore plus court que Harry Potter à l'école des sorciers. C'est pour vous dire. Voilà, je les rangerai un peu plus tard. Donc, j'ai voulu quand même vous lire la chanson du Chapeau. Et maintenant, on peut passer au film. Donc, le titre original est Harry Potter and the Philosopher's Stone. Donc, le titre français est Harry Potter à l'école des sorciers. Et le titre américain, c'est Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Donc, ils n'ont plus d'eau en français de l'appeler Harry Potter et la pierre philosophale. Mais bon. Le réalisateur du premier film est Chris Columbus. Le film est sorti aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Canada le 16 novembre 2001. Et en France le 5 décembre 2001. Il a une durée de 152 minutes qui est à peu près 2h32. Il y a eu un budget de 125 millions de dollars. Au box-office, il y a eu 978 millions 87 613 dollars. Le livre est sorti le 26 juin 1997 au Royaume-Uni et en France le 9 octobre 1998. Au début des années 2000, Steven Spielberg désire réaliser le premier épisode de l'adaptation cinématographique de Harry Potter. Il veut en fait que Harry Potter soit joué par Ali Joel Osment. Mais l'auteur ne veut pas. Elle veut que l'acteur soit anglais. Or, Ali Joel Osment était américain. Du coup, il va refuser de créer, de faire le premier épisode de la saga. Il va quitter le projet. Ce qui fait que, du coup, ça sera quelqu'un d'autre qui va le faire. Du coup, il y a beaucoup de réalisateurs qui ont postulé pour réaliser le film. Et l'auteur va choisir, du coup, Chris Columbus. Qui a fait Maman, j'ai raté l'avion et la suite. Et aussi Mme Dobfire ainsi que l'homme bicentenaire. Je ne connais pas ce film, donc je ne peux pas vous en dire plus. Le film est classé pour la jeunesse et se concentre sur la découverte du monde de Harry Potter d'une manière enfantine. Préférant bousculer le maximum d'éléments du livre. C'est pour ça que c'est vraiment pas pareil, le livre et les films. C'est vraiment pour, en fait, que vraiment les enfants, en fait, n'aient pas trop peur. Parce que c'est vrai que dans les livres, il y a des passages qui auraient été assez choquants pour les enfants. Après, donc, du coup, vu qu'elle n'a pas voulu, l'auteur Ali Joël Haussmann pour reconnaître Harry. C'est finalement Daniel Radcliffe qui a obtenu le rôle. Celui, il est né le 23 juillet 1989 dans le quartier de Fulham à Londres. Donc, un anglais. Il va décrocher le rôle titre. Après, celui qui aura le rôle de Ron, c'est Robert Grint et Emma Watson dans le rôle d'Hermion Granger. Qui ont tous deux été remarqués dans des pièces de théâtre amateur. Rick Mayall a incarné l'esprit frappeur piv sous les traits d'un fantôme dans des scènes supprimées au montage final. Le personnage ne sera présent dans aucun des sept films, du coup. Par contre, dans le livre, on l'entend souvent. On le voit souvent dans le livre. Tim Roth devait normalement incarner Rogue, mais il a décliné l'offre. Ce qui fait que c'est Alan Rickman qui a endossé le rôle. Ils avaient pensé à Robin Williams pour le personnage de Hagrid. Mais l'auteur a préféré Robby Coltrane. Dans l'histoire, Hagrid mesure 2m59. Ce qui reste loin du 1m86 de Coltrane. Donc, pour créer l'illusion, il a été filmé dans des décors et des accessoires de taille réduite. C'est-à-dire des maquettes qu'on vaut. Et aussi les axes de caméra qui étaient bien précis pour vraiment donner l'impression qu'il était grand. Pour les plans larges, il a été doublé par Matan Beifal qui est un rugbyman qui mesure 2m9. Avec un masque à l'effigie de l'acteur pour faire style que c'était lui. L'acteur David Twillis qui incarne le professeur Lupin a passé des auditions pour incarner le professeur Quirrell. Qui est finalement Ian Hart qui obtient le rôle. L'ordre Voldemort est interprété par 2 personnes. Dans les flashbacks et la scène d'un fort interdite lors d'un bataille de finale. Et Ian Hart du près de sa voix tandis que le visage de Voldemort est généré par un ordinateur. Le tournage a débuté le 29 septembre 2000 au studio Levenstein et s'est achevé le 23 mars 2001. La photographie principale du film a eu lieu le 2 octobre 2000. La plupart des scènes ont été tournées en studio comme notamment l'extérieur du Fort Private Drive et la grande salle inspirée du Christ Church d'Oxford. La scène où Harry se rend à la voie 9 ¾ est tournée à la gare de King's Cross de Londres. Donc elle existe vraiment. Les matchs de Quidditch sont tournés en studio. D'ailleurs il y a des vidéos sur Youtube où vous verrez le fond vert quand ils font les matchs de Quidditch. La cathédrale de Canterbury et le château de Inverlord en Ecosse ont tous deux été envisagés comme décors réels possibles pour matérialiser Poudlard. Le doyen de la première refuse publiquement d'autoriser le tournage de films dans le bâtiment. En estimant que les livres et les films d'Harry Potter font le lit du paganisme. Le château d'Andrewick et la cathédrale de Closester ont finalement été choisis comme principaux lieux réels de tournage. Bien que certaines scènes aient également été filmées à l'Hour School de Londres. D'autres scènes comme les promenades dans les couloirs, le cours de métamorphose et certaines salles de classe ont été filmées dans la cathédrale de Durham à Christchurch College. La bibliothèque Baudelaine a servi au lieu de tournage pour l'infirmerie de Poudlard et les scènes de la bibliothèque. Le deuxième film, Harry Potter and the Chamber of Secrets, c'est toujours Chris Columbus qui a réalisé ce deuxième film. Il est sorti aux Etats-Unis, Canada et Royaume-Uni le 15 novembre 2002 et en France le 4 décembre 2002. Il dure à peu près 161 minutes, soit 2h41. Cette fois-ci, il y a eu un budget de 100 millions de dollars et ça a reporté au box-office 879 465 594 dollars. Le livre est sorti au Royaume-Uni le 2 juillet 1998 et en France le 23 mars 1999. Le tournage a débuté le 18 novembre 2001 et s'est achevé le 26 juillet 2002. Le tournage principal de la Chambre des Secrets a commencé 3 jours seulement après la sortie mondiale du premier film. Le travail de la deuxième unité avait commencé 3 semaines auparavant, principalement pour la scène des voitures volantes. Le tournage a eu lieu principalement au studio, aussi bien que sur l'île de Mans. La gare de Queen's Cross a été utilisée comme lieu de tournage pour la plateforme 9 ¾, bien que la gare de Saint-Pancras ait été utilisée pour les plans extérieurs. Donc toujours après les cathédrales, les châteaux, voilà, qui sont utilisés. Le terrier des Weasley a été construit à Gypsy Lane dans le village d'Abbots l'anglais, non loin des studios où il tournait le film. L'une des fentes anglias utilisées comme voiture volante dans Harry Potter et la Chambre des Secrets a été volée sur le plateau de tournage du film. Il a été retrouvé 7 mois plus tard grâce à un appel anonyme de la police. Voilà, ils ont volé quand même la voiture. Ensuite, le troisième film, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Donc Harry Potter et le Prisoner d'Azkaban. Cette fois-ci, c'est Alfonso Cuaron qui a réalisé ce film. Le film est sorti aux Etats-Unis, Canada et Royaume-Uni le 4 juin 2004 et en France le 2 juillet 2004. Là, ça a duré 142 minutes, soit 2h22. Il y a eu un budget cette fois-ci de 130 millions de dollars. Et au box-office, il y a eu 796 millions 93 802 dollars. Le livre est sorti au Royaume-Uni le 8 juillet 1999 et en France le 19 octobre 1999. Les deux premiers films sont sortis à un an d'intervalle et ce troisième film a mis beaucoup plus de temps. Comme je vous dis, ça a changé de réalisateur. Parce que Chris Columbus veut passer le plus de temps avec ses enfants. Ce qui fait que c'est un autre réalisateur qui va faire le film. Le rôle d'Albus Dumbledore, après repris par Michael Gambon, Luke Lacteur, comme je vous ai dit, est décédé en 2002. Certaines scènes sont réalisées à Londres, notamment au Bort Market et aux abords sur Lombard Bridge. Et plusieurs scènes sont tournées en Écosse, notamment à Glyncoe pour le lac de Poudlard. Plusieurs lacs sont utilisés, Shield, Elite et Morar. Harry Potter and the Goblet of Fire. Donc Harry Potter et la Coupe de Feu. Là, c'est McNewell qui a réalisé ce film. Pourquoi ? J'ai l'impression que ça a changé la couleur. Donc, il est sorti le 18 novembre 2005 aux Etats-Unis, Canada et Royaume-Uni. En France, le 30 novembre 2005. Là, ça a duré 157 minutes, soit 2h37. Il y a eu un budget de 150 millions de dollars. Et au box-office, 896 346 229 dollars. Le livre est sorti le 8 juillet 2000 au Royaume-Uni et le 29 novembre 2000 en France. Après, je sais que pour les personnages, donc Fleur de la Cour, ils ont pris une actrice française pour l'interpréter. Et ils ont pris aussi du coup un bulgare pour interpréter le rôle de Victor Crum. Le tournage s'est déroulé entre le 4 mai 2004 et le 18 mars 2005. Les scènes sous-marines de la deuxième tâche ont été tournées dans un bassin artificiel de 18 mètres de côté et sur 6 mètres de profondeur. Daniel Radcliffe s'est entraîné 6 mois pour réaliser les scènes en plongée sans bouteille pour un total de 41 heures de tournage sous l'eau. A mon avis, ça a été long. Harry Potter and the Order of the Phoenix. Donc Harry Potter et l'Ordre du Phoenix. Cette fois-ci, c'est David Yates qui a réalisé ce film. Il est sorti le 13 juillet 2007 au Royaume-Uni aux Etats-Unis. Et en France et au Canada le 11 juillet 2007. Ça a duré 138 minutes, soit 2h18. Il y a eu un budget de 150 millions de dollars également. Et au box-office, il y a eu 942 millions 44 510 dollars. Qui est assez conséquent quand même. Il est sorti le 21 juin 2003 en livre au Royaume-Uni et en France le 3 décembre 2003. J'essaye de me dépêcher parce que je vois le temps là. Ça va être long pour vous. Donc il y a une actrice qui devait tenir le rôle de Bellatrix Lestrange qui était Hélène McGorry. Mais en raison de sa grossesse, c'est du coup Hélène Bonham Carter qui a pris le rôle. Pour se préparer au mieux pour le tournage, Daniel Radcliffe s'est entrenu avec une psychologue pour se renseigner sur le syndrome du survivant. Afin de comprendre la culpabilité que Harry a pu ressentir à la suite de la mort de Cédric Ligori lors du tournoi de la Coupe du Feu. Ensuite Harry Potter and the Half-Blood Prince. Donc Harry Potter et le Prince de Saint-Mêlée. C'est encore David Yates qui a réalisé le film. Il est sorti en France et au Canada le 15 juillet 2009 et aux Etats-Unis et Royaume-Uni le 17 juillet 2009. Donc un peu plus tard qu'en France et au Canada. Ça a duré 153 minutes soit 2h33. Je crois que là c'est là où il y a le budget le plus élevé qui est 250 millions de dollars. Pour Box Office avoir 934 326 396 dollars. Le livre est sorti au Royaume-Uni le 16 juillet 2005 et en France le 1er octobre 2005. Il y a des nouveaux personnages qui font leur apparition dans le film. Le film a été tourné en Irlande. Le nouveau lion a été présenté dans ce film comme Weasley et Weasley pour sorcer face des cieux sur le chemin traverse. Ou encore la tour d'astronomie. Des lieux comme l'impasse du Tisseur, l'orphelinat Wool et Budley Baberton apparaissent également. Ensuite Harry Potter and the Deathly Horrors part 1. Harry Potter et les reliques de la mort partie 1. C'est David Yates qui a réalisé aussi les deux parties de ses films. Le film est sorti aux Etats-Unis, Royaume-Uni et Canada le 19 novembre 2010. Et en France le 24 novembre 2010. Il y a une durée de 146 minutes soit 2h26. Ils ont eu un budget de 125 millions de dollars. Au box office il y a eu 976 millions 920 mille 103 dollars. Donc l'idée a été de diviser le dernier film pour qu'il y ait beaucoup plus de scènes. Qu'on puisse mettre beaucoup plus de scènes en fait dans les films des scènes qu'il y a dans le livre quoi. Ensuite Harry Potter and the Deathly Horrors part 2. Donc Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Le film est sorti aux Etats-Unis, Royaume-Uni et Canada le 15 juillet 2011. Et en France le 13 juillet 2011. Ça a une durée de 130 minutes soit 2h10. Il y a eu un budget de 125 millions de dollars. Et au box office il y a eu 1 milliard 341 millions 932 mille 398 dollars. Je crois que c'est là où il y a eu le plus de revenus. Donc le 21 juillet 2007, le livre est sorti au Royaume-Uni et en France le 26 octobre 2007. Ils ont repris donc leur rôle, les acteurs principaux, le trio. Avec un cachet de 4 millions de livres sterling, donc qui est beaucoup. Du coup, fin janvier 2009, lors du tournage d'une séquence aérienne à Livingston, David Holmes, la doublure principale de Daniel Radcliffe pour ses cascades, a subi une grave blessure à la colonne vertébrale qu'il a paralysée à vie. Il continue néanmoins, après son hospitalisation, à travailler sur la production, le pauvre. En octobre 2009, Ralph Fiennes commence à filmer certaines scènes de son personnage de Voldemort. De nombreux acteurs adultes se sont également préparés au tournage pendant cette période. Le tournage pour les deux parties se termine officiellement le 12 juin 2010 et elle sort à 8 mois d'écart, la première en novembre 2010 et la seconde en juillet 2011. Voilà ce qui est pour les films. Et ça va être rajouté encore un peu parce que je suis désolée. Ça va être vraiment très long. Je vais vous parler des maisons de Poudlard vite fait. Donc Gryffondor qui s'appelle Gryffindor. Donc les couleurs sont rouge et or. Les caractéristiques sont courage, hardies, force, bravo et détermination. Et sur l'emblème c'est un griffon, donc un lion. La maison Gryffondor tient son nom de Gaudric Gryffondor, l'un des 4 fondateurs de l'école. Le fantôme de la maison Gryffondor est Sir Nicolas et Miss Me Porpington, couramment appelé Nick quasi sans tête. Serpentard, Slytherin en anglais. Les couleurs eux sont vert et argent. Les caractéristiques sont dirigeants, fierté, ambition, ruse, dédain, des règles, grandeur, noblesse et provocation. Sur l'emblème c'est un serpent, serpentard, serpent. La maison tient son nom de Salazar Serpentard, l'un des 4 fondateurs de l'école. Le fantôme de la maison Serpentard est le baron sanglant. On sait que la majorité des sorciers ont mal tourné à Serpentard. La salle commune se situe sous le lac de Poudlard et on y entre en disant le mot de passe devant un mur des cachots. Serre d'aigle qui s'appelle Ravenclaw. Les couleurs eux sont bronze et bleu. Les caractéristiques sont intelligence, sagesse, érudition, réflexion, curiosité, originalité et créativité. C'est un aigle leur emblème. Le nom vient de Rowena Serre d'aigle. Le fantôme c'est la dame grise, la fille de Rowena, Elena. La salle est située dans une tour dans l'aile ouest du château. Et pour y entrer il faut répondre à une question du hors-toi en forme d'aigle sur la porte. Après enfin on va finir par Poufsouffle. Hufflepuff en anglais. Donc eux les couleurs sont jaunes et noires. Les caractéristiques sont loyauté, patience, gentillesse, sincérité, tolérance, persévérance, amour de la nature, modestie, justice, fair play et travail acharné. Et sur l'emblème c'est un blaireau. La maison, eux, ils tiennent son nom de Helga Poufsouffle. Le fantôme c'est le moins de gras. La salle commune est située au sous-sol à gauche des cuisines. Pour y accéder il faut toquer au rythme des syllabes de Helga Poufsouffle. Sur le deuxième tonneau en partant du bas, au milieu de la deuxième rangée. Et si le nombre de coups ou le bon tonneau sur lequel toquer n'est pas respecté, un flot de vinaigre se déverse sur l'intrus. Voilà, on a enfin fini. Donc la vidéo cette fois sera très longue, je crois qu'elle va durer au moins une heure. Je suis vraiment désolée, j'espère que je ne vous aurai pas saoulé. J'ai essayé d'aller après vos informations les plus brefs pour ne pas trop prendre de temps. Moi je vais vous dire du coup à mercredi pour une autre vidéo en espérant que ça sera un peu moins long et que ça vous plaise toujours autant. Ciao !